Le son du monde Une émission présentée par l'UP2A du collège Jacques-Brel de Vesoul et on se retrouve chaque semaine avec les élèves allophones du collège, c'est-à-dire les élèves qui apprennent le français, qui viennent de tout un tas de pays du monde et qui nous font découvrir leur culture, leur langue d'origine à travers une playlist internationale et originale, donc des chansons qui viennent des quatre coins du monde, et à chaque fois une thématique nouvelle et cette semaine c'est une émission spéciale consacrée au portugais. Alors pas au Portugal, mais au portugais, la langue portugaise, donc on va parler bien entendu du Portugal, mais aussi de l'Angola et d'autres pays dont la langue et le portugais. Et comment est-ce qu'on appelle des locuteurs du portugais Vanessa ? Ils s'appellent lusophones. Des lusophones, très bien. Alors Vanessa, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 15 ans et je suis au 3e B au collège à près de Vesoul. Oui, et tu viens de quel pays ? Portugal. Et tu viens du Portugal. Nous avons un nouveau autour de la table aujourd'hui, Olivier, ça va Olivier ? Oui, ça va tranquille. Alors, tu t'appelles Olivier, et quel âge tu as ? J'ai 15 ans et demi. Et tu viens de quel pays ? J'ai une d'Angola. Très bien. Et un habitué, ça fait déjà quelques émissions que tu fais. Kevin ? Bonjour, je m'appelle Kevin. J'ai 15 ans, je vis d'Angola et chocolat Jacques Bouet au 3e C. D'accord. Alors, je dis un habitué, tu n'as pas fait énormément d'émissions ? Tu as fait combien d'émissions déjà ? Une dizaine. Une dizaine déjà ? Non, quand même pas. Si ? C'est vrai ? Oui. C'est vrai que tu en as déjà fait quelques-unes cette année. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu nous as déjà parlé de l'Angola, tu nous as déjà fait écouter de la musique angolaise. Oui. Et cette semaine, justement, tu vas nous faire écouter une petite chanson angolaise pour commencer cette émission. Oui. Je crois que c'est angolais. Big Nello, c'est ça ? Oui, c'est Big Nello. D'accord, featuring Nelson Freitas. Freitas, oui. Oui. C'est une chanson qui est récente ? Oui, c'est une chanson chantée en portugais et en anglais. D'accord. Et elle s'appelle comment, cette chanson ? Tu ne te souviens plus ? Big Nello, featuring Nelson Freitas. D'accord. Elle est gauche. Alors, ce n'est pas angolais, Olivier ? Non. Big Nello, c'est angolais. Nelson Freitas, c'est Cap Vert. Alors, Nelson, il vient du Cap Vert. Oui, oui. D'accord. Et on s'écoute, donc, Big Nello, featuring Nelson Freitas. Et on s'écoute, il vient du Cap Vert. Le Côme d'Avoz. Gosto de ver dormir, porque vejo quantas linda. Roste de bebê, pele tão limpa. Adoro te tocar, pele tão lisa. O melhor de tudo é saber que tu és minha. Baby, penso em ti todo dia. Sem ti, eu me perco. Eis a minha guia. Não és fenômeno, és fenomenal. I love you girl, companhia ideal Princesa do papi, linda boneca Tu és a minha Barbie, que eu sinto por ti De certeza que amor, sinto-me feliz E adoro teu sabor na passarelle do meu coração Arrasas, sinto que és um anjo Nem precisas de asas Sem ti, o beco não é nada Tu és a minha gata, que eu la mima fave Ela é meu sonja, ela é perigosa Ela é fofa, ela é doce Ela é tão linda, cozinha mitinha Makes every head to where she goes Ela é sexy, so sexy With this girl on my arm I feel like the king of the world Yeah, yeah, the king of the world Sou viciado no aroma teu perfume Corpo de viola, duas brasas sem rum Uma palavra não define o que nos une Eu te abro e não é hábito ou costume Amor assim, eu nunca senti Posso ficar sem nada, mas nunca senti Sou tu, tu preenches o meu mundo Não preciso de muito, tu és tudo Não me iludo com outras mulheres Há muitas damas, mas poucas mulheres Não és a rua, mas tens tudo o que eu procuro Não és perfeita, mas brilhas no escuro e no futuro Quero estar presente, quero estar contigo para todo o sempre Porque o bem que senti não é nada Tu és a minha baby, Deus Ela é bochosa, ela é perigosa Ela é fofa, ela é doce Ela é tão linda, cozinha mitinha Makes every hand turn when she goes Ela é sexy, so sexy Ooh, yeah, yeah, yeah With this girl on my arm, I feel like the king of the world Yeah, yeah, the king of the world She's a pretty girl, contigo I'm so king of the world King of the world, king of the world This is the remix Yeah, now seen the beat Big Angola Cap Verde It's all good It's all love We make beats We got hits We got this We got this Voilà donc c'était Big Nello featuring Nelson Freitas Et Olivier tu disais que Nelson Freitas il vient du Cap Vert Oui c'est Cap Verde Alors comment on dit Cap Vert en portugais ? Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde D'accord et c'est donc une île où on parle aussi le portugais Le portugais et la langue maternelle c'est le créole Et le créole très bien Et justement on va parler un petit peu de toi Olivier Parce que ça fait pas longtemps que tu es en France Ça fait que 3 semaines que tu es au collège Jacques Brel Ça fait 4 mois en France Et ça fait 4 mois en France Et Kevin a préparé une petite interview Pour un peu mieux te connaître Et faire un petit peu le tour Voilà que tu te présentes un petit peu Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Olivier Mon nom c'est Domingos Mbondo D'où tu viens ? Je viens d'Angola Tu as quel âge ? J'ai 15 ans de même maintenant Quand ? J'ai pas compris J'ai pas compris J'ai 15 ans Quand est-ce que tu es arrivé en France ? J'ai arrivé depuis 12 août Pourquoi tu es venu en France ? Je viens parce que ça passait beaucoup de choses qui me permettent d'arriver en France Tu viens de quelle ville ? Je viens de Sambizanga Capitale au Luanda Est-ce que c'est une grande ville ? Normalement oui Alors c'est combien d'habitants ? En fait ce que tu as dit c'est un quartier de Luanda ? Oui c'est un quartier de Luanda C'est pas comme en France C'est pas comme en France Tous les quartiers Parce que chez nous normalement Il y a des provinces Oui Moi j'habite à la capitale Sambizanga C'est un quartier de capitale D'accord Normalement Toutes les populations de Sambizanga Ça fait de toutes les populations de Luanda Normalement D'accord Pas séparés Combien d'habitants ? Je connais pas Un jour les 4 000 Et les quartiers qui sont vusent C'est beaucoup Continue alors Kevin Quelle langue tu parles ? Normalement je parle le portugais Qui c'est ma langue officielle Et je sais aussi parler portugais Et lingala Le lingala aussi Le lingala aussi Ah c'est une langue que tu as apprise par ta famille ? J'ai appris avec ma famille Parce que chez nous aussi Il y a beaucoup de Congolais Oui Avant nous Chez nous il y a la guerre Et ma famille Ils sont partis à Congo Oui Depuis qu'ils sont arrivés Encore à l'Angola Ils sont retournés à l'Angola Ils sont portés cette langue D'accord Et toi tu l'as apprise Depuis que tu es tout petit ? Oui Depuis que je suis tout petit D'accord Quelle est la langue nationale d'Angola ? Normalement c'est portugais Nationale ? Oui la langue nationale Ah nationale il y a beaucoup Il n'y a pas de nationale Parce que Il ne s'est pas voté Il n'est pas voté Parce que normalement La langue nationale d'Angola C'est Kimbundu Mais il y a beaucoup de provinces Il y a beaucoup de tribus Qui sont fait Conflit Pour choisir Une langue nationale Une langue nationale Mais maintenant Il n'y a pas de langue nationale Oui Ils sont séparés Toutes les provinces C'est la seule langue Oui Chaque province Oui Mais alors la langue Que tout le monde parle C'est le portugais C'est le portugais La langue officielle Mais c'est pas vraiment C'est une langue officielle Mais pas vraiment une langue nationale Oui On peut dire langue nationale C'est Kimbundu Kimbundu Oui mais il y a beaucoup de conflits Qui disent non Non pas Kimbundu C'est Kimbundu Et toi tu le parles Le Kimbundu Non je ne sais rien Non même tu ne comprends pas Rien Rien Est-ce que c'est différent A l'école en France Qu'à l'Angola Oui c'est trop 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 différent Quels sont les différents Normalement chez nous Les heures de cours C'est 8h à 12h Ici normalement c'est De 8h à midi Oui 8h à 12h Non midi Voilà Ici normalement c'est 8h à midi Normalement encore après midi Mais chez nous c'est pas comme ça C'est que le matin Oui c'est que le matin Est-ce que c'est facile D'apprendre les français Trop trop difficile Oh regarde Ça fait 4 mois que tu es en France Tu parles déjà comme un professionnel Non non pas comme professionnel Parce que aussi A l'école aussi Je fais un petit peu d'anglais Je viens de faire des français D'accord Pour ça que j'aime adapter un petit peu Mais c'est trop trop lire Parler français Pour écrire français Oui Quels sont les différences Entre les portugais et les français ? Je notais qu'il n'y a pas Beaucoup de différences Peut-être en français Quand tu écris quelque chose Tu ne peux pas lire La dernière lettre Je peux écrire du le Mais au portugais C'est obligé Lire toutes les lettres Je peux dire leit Oui C'est obligé En français effectivement Il y a beaucoup de lettres Qu'on ne lit pas Oui Tu as raison Alors que le portugais Globalement ça se lit Ça se parle Est-ce que tu te sens bien en France ? Pardon ? Est-ce que tu te sens bien en France ? Pour l'instant pas très bien Pourquoi ? Parce que c'est le débit Je suis bien accueilli Oui Très bien Je suis bien accueilli Ils sont me formés Peut-être En futur Je ne sais pas Comme je vais dire Mais pour l'instant C'est le débit C'est dur parce que Tu es coupé de ta famille De tes amis Oui Et ça ça doit être difficile Trop difficile pour moi L'autre fois Je n'arrive pas à dormir bien C'est normal Pareil moi aussi Est-ce que tu aimes la France ? Je peux dire oui Qu'est-ce que tu aimes en France ? Alors qu'est-ce que tu aimes ici ? La culture La solidarité La fraternité Je peux dire La liberté aussi Oui Ah bah ça fait plaisir D'entendre ça Oui Qu'est-ce que tu n'aimes pas en France ? Est-ce qu'il y a des choses Que tu n'aimes pas ? Pour l'instant Tu as le droit Oui La chose qui me choque beaucoup Ici j'ai trouvé Que c'est trop simple Normalement chez nous Il n'y a pas de liberté Pour les petits-enfants Ils sont libres de fumer Chez nous vraiment C'est un petit peu dire C'est un petit peu dire Ici tout le monde fume Tout le temps Ah oui L'étude de 13 ans 14 ans Ça me choque beaucoup D'accord Je sais que c'est différent De nous La culture c'est différent Les climats aussi c'est différent Mais ça me dérange Ça me dérange un petit peu De voir des enfants qui fument Oui Je comprends Je fume, vole, fait, fraude Oui Mais la culture c'est vraiment différent Est-ce que tu aimes le collège ? Oui j'aime bien le collège Les messieurs ils sont gentils Surtout les messieurs palachar Celui qui m'a Tu auras un point de plus Donc je vais te mettre un point de plus dans la moyenne Celui qui m'a bien accueilli Celui qui m'a présenté toutes les salles Celui qui m'a présenté tous les professeurs d'autres cours Oui Celui qui m'accompagne Peut-être celui qui va Me Aider ? Non Pas aider Celui qui va me noter quand je vais ouvrir Bien en langue française peut-être Mais oui mais tu progresses Dans un an tu parles mieux que moi Est-ce que tu aimes l'école en France ? Oui oui c'est vraiment Vraiment trop 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 évolu par rapport à nous Chez nous il n'y a pas de musique Il n'y a pas de programme de radio Il n'y a rien Il n'y a rien évolu comme ici Parce que ici déjà la mentalité de tous les enfants Tous les étudiants français C'est plus 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 évolu que nous Ils sont déjà trop trop modernes Chez nous il y a vraiment beaucoup de retard Oui ? Non mais tu t'exprimes très bien Olivier Chez nous il y a vraiment beaucoup de retard Et beaucoup de choses de globalisation Est-ce que tu as encore de la famille à Angola ? Oui oui j'ai toute ma famille Est-ce que tu as de la famille ici en France ? Non pour l'instant non Et tu as d'autres personnes de ta famille qui sont parties ? Non ils sont maintenant à la province Ils sont partis de loin de là ? Oui ils sont partis de Zaire Zaire c'est une province d'Angola Oui D'accord Il y a encore autre Zaire qui est pays du Congo Et ils sont partis pourquoi alors ? Ça a passé beaucoup de choses Et qui sont nous permettent de partir un petit peu Peut-être je vais retourner peut-être La vie à Luanda c'est dur ? C'est dur mais Angola normalement c'est vraiment un pays trop riche Mais pas vraiment évolué Je peux dire Quand tu veux aller à l'école Il y a beaucoup de difficultés pour aller à l'école Pour apprendre Toutes les choses vraiment sont chères Tout est payant Il faut avoir de l'argent Pas de billes organisées Vraiment trop différent d'ici Ici c'est plus un système public Où tout le monde a accès à l'école Mais alors qu'à Luanda c'est pas pareil Si tu as de l'argent Si tu n'as pas de l'argent Oui Normalement il y a des écoles aussi gratuits Mais pour aller à l'école Tous les jours Tous les jours il faut payer les transports Oui Tous les jours Et c'est cher ça ? C'est cher c'est comme tous les jours 1 euro 50 Tous les jours Ça fait beaucoup Aller et retour Mais normalement ici Quand tu payes une bis Pour aller Pour faire une dislocation Normalement C'est 1 euro Pour aller pour toutes les directions Mais chez nous non Tu vas prendre une bis Tu vas changer encore Tu peux changer 3 fois 1 euro 1 euro Et tu payes à chaque fois Chaque fois oui D'accord Aller et retour C'est comme ça tous les jours Ce qu'on appelle les correspondances Donc il faut payer à chaque fois Oui chaque fois Comment on dit bonjour en portugais ? Normalement c'est bon dire Et en Lingala ? Mbote Mbote ? Mbote c'est comme en Lingala C'est comme qui Congo C'est comme qui Mbondo Oui Et par exemple toi tu as deux noms T'as Mbondo Domingos Mbondo et Domingos Domingos c'est un nom très portugais Oui Et Mbondo alors ? C'est Bakongo Non Bakongo Bakongo Oui Donc tu as une double culture dans ta famille Oui A la fois Bakongo Oui Et angolaise Par contre c'est la langue africaine Il n'y a rien à voir avec portugais Et il n'y a pas des mots qui viennent dans le portugais ? Non Je peux dire non Ça reste le même portugais qu'au portugal Oui Mais c'est l'accent qui change Oui La même chose avec le brésil Est-ce que c'est le même accent qu'avec le brésil ou c'est différent ? Non le brésil c'est différent Oui c'est différent Le brésil c'est encore différent Encore un autre accent Et par exemple tu te comprends avec Vanessa Vous arrivez à bien vous comprendre Très bien Moi aussi je peux m'y adapter avec son accent Oui Oui je sais parler comme accent portugais Je sais aussi parler comme brésilien C'est facile pour s'adapter On peut imaginer un peu comme le français Le belge Oui Ou le québécois peut-être Dans quel quartier de Luanda tu as habité ? Comment c'est là-bas ? Ah là vraiment C'est pas bon C'est vrai ? Pourquoi c'est pas bon ? Oui c'est ce plus Ce plus Comment s'appelle ce quartier ? C'est le plus danger d'Angola C'est le quartier le plus dangereux ? Oui C'est vrai ? Il n'y a pas de droit d'entrer les policiers C'est plus dangereux D'accord Je viens vraiment d'un quartier vraiment Très 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 dangereux Moi je ne peux pas aller faire les courses là-bas ? Non tu ne peux pas ? Non par contre il y a beaucoup de blancs là-bas Il y a beaucoup de portugais Il y a beaucoup de cabourdiens aussi Oui Il y a une note qui est ça Il vient d'étranger Voilà Il a l'argent Il pète du volet quoi D'accord C'est vraiment une quartier dangereux Est-ce que c'est différent du Vezoul ? Alors est-ce que tu as trouvé un groupe ? J'imagine qu'il y a plein de différences entre l'Angola et le Vezoul Par exemple en ce moment Ça va l'hiver ? Tu n'as pas trop froid ? Pour l'instant non Mais à chaque fois aussi En Angola c'est quoi les mois les plus froids ? Il fait combien de degrés ? Degrés je ne sais pas mais C'est juin Juin, février aussi Oui Mais il fait chaud Il fait chaud mais pour quelqu'un qui habite en France Il va aller à l'Angola et il va dire c'est chaud Mais chez nous, pour nous c'est froid D'accord C'est bon tu as fini Kevin ? Non, non, non Qu'est-ce que sont les différences ? Ah oui, quelles sont les différences entre ou contre quoi ? Oui, oui, de Samizan Et Vezoul La ville Normalement, je ne sais pas si tu connais Favela Oui je connais Favela C'est au Favela ? C'est à Luanda ? Non, c'est Brésil Ah oui, oui, je me rappelle, oui Tu connais la ville de Favela de Brésil ? Non je ne connais pas Il y a beaucoup de maisons Oui, c'est au Favela Favela, oui C'est comme chez nous, oui Donc c'est une sorte de Favela ? Favela à côté du centre-ville D'accord Ça veut dire quelque chose Favela en portugais ? Favela c'est portugais normalement Oui C'est portugais brésilien Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un quartier ou une comité On peut dire rural Tu connais rural ? Oui Rural Oui Il y a des maisons Il y a des maisons pas vraiment trop organisées Oui, je vois Une autre forme de vivre C'est un quartier très pauvre ? Oui, très pauvre Mais beaucoup de personnes qui sont les ministres Comme notre président Il dit qu'il vient de là-bas D'accord Mais normalement il y a beaucoup de personnes Non mais il ne vient pas de là-bas Non, laisse-moi parler Il y a beaucoup de personnes qui disent que notre président c'est l'étranger Il vient de Saint-Thomé Mais notre président il dit qu'il vient de là-bas C'est bien de dire qu'on vient des Favelas ? Oui, il vient de Saint-Bizanga Favela Il peut montrer que c'est un président qui est populaire ? Oui, mais il parle comme ça Mais les anciens habitants de Saint-Bizanga Ils ont dit qu'ils ne connaissent pas D'accord Oui, mais ils ne parlent que l'étranger Ah, nous, chez nous, c'est les mêmes techniques Qui sont utilisées par les politiciens Pour montrer qu'ils sont populaires, proches du peuple Qu'ils ont grandi comme eux Qu'ils prennent les transports en commun comme eux C'est une technique politicienne très connue Merci beaucoup pour cette belle interview Kevin et Olivier Olivier, vous nous avez appris plein de choses Et tu nous as fait voyager un petit peu Il faut savoir qu'on est toujours dans des représentations Qu'on s'imagine toujours les choses Et qu'elles ne sont pas vraiment comme on se les imaginait On va s'écouter une chanson, Olivier, de Anselmo Ralf Qui s'appelle Fanatismo Oui, c'est ma préférée C'est ta préférée ? Trop romantique C'est une chanson romantique de Anselmo Ralf 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 C'est une chanson romantique de Anselmo C'est une chanson romantique de Anselmo Ralf 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 Aïe, 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 aïe Voilà donc c'était Anselmo Ralph, un chanteur angolais et donc vous êtes sur Le Son du Monde l'émission plurilingue et interculturelle animée par les élèves allophones du zwischen Jacques Brel de Vezoul donc c'est les élèves étrangers qui nous font découvrir leur culture et leur langue à travers une playlist internationale originelle à chaque fois une nouvelle thématique et cette semaine la thématique c'est le portugais on a commencé à ouvrir cette émission on s'est écouté une chanson de Big Nello un chanteur angolais et Nelson Freitas un chanteur du Cap Vert on a commencé à évoquer un petit peu qu'au Cap Vert on parlait aussi portugais qu'en Angola on parlait portugais également mais pas seulement le portugais également d'autres langues comme le Lingala une des langues maternelles de Olivio que nous a très bien interviewé Kevin merci pour cette belle interview merci à vous monsieur c'est pas maternelle Lingala ma maternelle c'est Kikongo Lingala c'est la langue que j'ai appris avec ma mère d'accord tu parles aussi le Kikongo j'ai oublié déjà maintenant je ne sais pas parler encore donc il y a beaucoup de langues nationales on peut dire en Angola mais une langue on va dire une espèce de langue officielle le portugais qui est parlé dans tout un tas d'anciennes colonies et que va nous présenter Vanessa oui le portugais en portugais portugaise est une langue romaine de la famille des langues indo-européennes le docteur du portugais s'appelle le lusophone le portugais occupe la cinquième place des langues les plus parlées dans le monde si l'on tient compte du nombre de personnes dont c'est la langue maternelle maternelle il est la deuxième langue la plus parlée en Amérique latine après l'espagnol donc c'est l'une des langues les plus parlées dans le monde oui plus du tiers de l'Amérique latine parle le portugais en Afrique le portugais se présente comme une importante langue dans les anciennes colonies portugaises et il représente au total 245 millions de locuteurs dont c'est la langue maternelle dans le monde et ainsi la troisième langue européenne la plus parlée en tant que langue maternelle d'accord donc on a presque 250 millions de locuteurs dans le monde si on compte toutes les anciennes colonies portugaises oui après l'espagnol 406 millions et l'anglais 335 millions donc on arrive le portugais à la troisième position oui à ces chiffres s'ajoutent tous les expatriés les expatriés les expatriés oui les expatriés oui dont plus de 100 millions ils viennent du Portugal donc on a effectivement de plus en plus d'expatriés du Portugal et notamment j'ai vu qu'il y avait des portugais qui partaient vivre en Angola à Luanda oui enfin par là c'est vrai t'as vu ça oui j'ai vu pour le travail donc Luanda est de nouveau une ville où il y a de la richesse où il y a beaucoup de croissance et il y a des portugais qui viennent travailler en Angola et puis d'autres qui viennent travailler en France aussi et des français aussi il y a mandatière des chinois aussi des japonais le portugais parlait au Portugal y compris l'archipel du moderne oui et celui des Asocs au Brésil, en Angola, au Mozambique, au Cap Vert, en Guinée et au Bissau le portugais présente de nombreuses similitudes avec le Castian au-delà de ses origines fortement latines 20% du lexique portugais vient d'autres langues comme la langue arabe ou l'occitan donc l'occitan l'arabe c'est aussi des langues qui ont fourni le portugais qui lui ont donné certains mots mais c'est une langue avant tout romane oui au Brésil, le typo coranis on influence le vocabulaire les normes de la langue portugaise sont régies par l'institut international de la langue portugaise et la communauté des pays de la langue portugaise des créoles à base portugaise sont parlées au Cap Vert, en Guinée-Bissau et à Saint-Domingue et Présil et globalement le portugais s'écrit comme il se parle sauf qu'il y a parfois des lettres qui ne se prononcent pas comme le L, le N et le M dans certaines situations d'accord donc globalement ça s'écrit comme ça se parle mais il y a quand même des lettres qui ne se prononcent pas comme le L, le N et le M dans certaines situations est-ce que tu peux nous donner des exemples ? je sais pas par exemple le M quand tu dis bonjour ah oui comment tu dis ? bon dia donc tu dis c'est un M ? oui mais on ne le dit pas on ne le dit pas non donc il y a certaines situations où le L, le N et le M disparaissent oui par exemple après le C on ne dit pas le L après le C on ne dit pas le L parfois est-ce que tu as un exemple ? non non on va essayer de trouver ça pendant la prochaine chanson que tu as choisie qui est aussi une chanson d'un chanteur angolais c'est Big Nelo et C Quattropedro oui c'est ça ? donc c'est aussi des chanteurs qu'on écoute au Portugal ? oui en fait la fille qui fait le clip elle est portugaise d'accord et on s'écoute donc la chanson est-ce que tu te souviens comment elle s'appelle ? humm est-ce que tu te souviens 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 ? humm humm est-ce que tu te souviens ? N'importe quoi que ça va se tu faire Ni pour ça That's right babe Vem cuidre de me babe Sei que ça va changer É mieux non duvider Vou te faire mudar Une chance met là Comigo tu vas être É mieux non duvider Vou te faire mudar Une chance met là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et Guinée-Bissau pour les principaux, on parle aussi notamment des anciennes colonies portugaises, donc ils parlent encore le portugais, et tu nous as répertorié plus de 250 millions de locuteurs dans le monde, c'est ça ? Oui, je ne me souviens plus, 250, 245, locuteurs dans le monde, et puis des expatriés portugais aussi, comme toi, qui sont partis dans d'autres pays pour le travail ou pour des raisons familiales, et on a évoqué notamment les portugais qui partaient en Angola pour le travail. C'est vrai que c'est plus facile pour un portugais parce qu'il parle déjà la langue. Oui, même pour moi aussi c'est plus facile d'y aller travailler en Portugal. Bah bien sûr, parce que tu parles déjà la langue, et on évoquait donc le portugais qui est à peu près le même entre l'Angola et le Portugal, mais qui n'a pas le même accent. Oui, mais j'écris. Mais ? J'écris pareil, mais ce n'est pas le même accent. Quand tu écris, c'est exactement la même chose, c'est le même portugais. Et tu entends un accent quand Vanessa parle portugais ? Oui, je comprends. Oui ? Tu sais parler avec l'accent portugais ? Alors c'est quoi les différences, Olivier ? Fais-nous avec un accent portugais et avec un accent angolais. Je sais que je t'ai le cashtag. Donc ça c'était l'accent quoi alors ? Ça c'est portugais. Ça c'est portugais et la même chose avec l'accent angolais ? Non, pas la même chose. La différence c'est Estaz Agostad Estaki. D'accord, et ça c'est avec l'accent angolais. Et tu sais nous faire l'accent brésilien ? Oui, je sais. Alors ? Legal, gente. C'est rapide, mais nous on n'entend pas. Oui, au Brésil vraiment c'est trop vite, c'est trop rapide. Legal, gente. D'accord. Et ça veut dire quoi ? C'est comme tranquille, ça va. Tranquille. Comment tu dis ? Tranquille. Legal, gente. Legal, gente. Legal, gente. Legal, gente. Tranquille, les gens. Legal, gente. Comme ça je peux dire ? Oui. Donc tu vas nous faire ta présentation, legal, gente ? De l'Angola. Donc Olivier, notre invité de la semaine, qui est arrivé en France il y a 4 mois. Et ça fait 3 semaines que tu nous as rejoints au collège Jacques-Brel de Vesoul. Et tu nous as donc parlé de toi tout à l'heure à travers une interview de Kevin où tu nous as parlé notamment des favelas en Angola, tu nous as parlé de ton passé, de comment tu trouvais la France, etc. Et là, tu nous as fait une petite présentation pour nous parler de l'Angola. L'Angola ou République d'Angola, en portugais, Repubblica d'Angola, en Kikongo, Repubblica d'Angola, et un pays du sud-ouest d'Afrique limitrophe de la République démocratique du Congo, de la Namibie et de la Zambie. Donc le deuxième pays par la taille lusophone, c'est après le Portugal, et le troisième par sa population, parce qu'il y a peut-être moins de population en Angola qu'au Brésil. Oui, ça doit être le Brésil qui est devant. L'état angolais est né en 1975 sous le nom Repubblica d'Angola, Repubblica Populaque d'Angola. C'est ainsi colonel portugais et membre de la communauté des pays des langues portugais. Alors je t'interromps deux secondes, vous pouvez notamment retrouver sur notre site Up to Jazz l'émission de la dernière fois, ou sur le site de fréquences amitié Vesul 91.3, vous trouverez les liens, d'une émission où Bambino nous avait parlé de l'indépendance de l'Angola, qui avait fait suite notamment à la révolution des œillets au Portugal. Oui, c'est Vanessa qui nous... Daniela, ta sœur, qui nous en avait parlé la semaine dernière, Vanessa. Tu peux continuer, Olivier. La langue officielle est la portugais, utilisée par peu de 80 angolais, de 50% à 65%, ou 70% comme la langue maternelle. Il y a six langues Batuu en télestaté de la langue nationale. Il y a Ombundu, Kimbundu, Kikongo, Kima langue maternelle, Tchokwe, 4,5%, Ganguel, 6% et Koyama. Donc ça c'est les autres langues parlées en Angola. Ce sont les langues parlées en Angola, mais la dernière langue Koyama, elle est aussi parlée en Namibie. D'accord. Namibie qui est un pays qui fait frontière à l'Angola. Très bien. Ça veut dire que Koyama se parle à l'Angola, alors Namibie aussi. Oui. Au total de près d'une quarantaine de langues Batuu sont parlées comme langue maternelle au secondaire. Par les Angolais, le Lingala est aussi présent depuis l'année 1970 avec les quelques 40 millions d'Angolais. 400 000. Et 400 000 Angolais étaient Bakongo, comme moi, qui ont fui du nord au est de l'Angola au suite de la répression coloniale. Donc ils ont fui au Congo ? Oui, normalement. Et qui sont revenus avec la langue Lingala. Lingala, voilà. Comme ta famille ? Oui, ils sont partis parce que chez nous, après l'indépendance, après l'indépendance avec les Portugais, il y a encore guerre civile avec les Angolais. Cette guerre, elle durait beaucoup de temps. Elle s'est terminée depuis 2002. Ça veut dire que depuis le début de la guerre, mon famille, elles sont parties à Congo. Voilà. Et ils sont revenus ? Pas juste nos familles, comme les présidents, les ministres, beaucoup d'Angolais qui sont partis à Congo. Voilà. Et ils sont revenus avec cette langue ? Et ils sont revenus avec cette langue ? D'accord. Voilà. L'Angola. L'Angola. Ensuite, les réponses colonales sont installées dans la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'ai à te dire. Moi, je n'ai jamais été à Congo, mais maintenant, je parle très, très bien. D'accord. Oui. Mais je crois que tu avais encore un petit bout après. Oui. Je peux accrocher que, normalement, les limites des régions angolais, ça commence dans Kabinda, il se termine par Kunene. Il y a 18 provinces. Les plus grands, c'est Mouchiko. D'accord. Et toi, tu viens de quelle province ? Je vais de Luanda, que c'est la capitale. Tu viens de la province de Luanda. De Luanda. Voilà. Donc, merci pour cette présentation qui nous a permis de voir, notamment, qu'il y avait beaucoup d'autres langues parlées en Angola. Oui. Pas que le portugais. Oui. Et d'autres langues comme le Lingala. Donc, tu nous as parlé aussi de ces mouvements de population suite à la guerre civile. Ces gens qui sont partis au Congo et qui sont revenus avec le Lingala comme langue. Oui. Et les enfants, aujourd'hui, qui ne sont jamais allés au Congo, mais qui ont appris cette langue comme toi. Donc, toi, tu n'as jamais été au Congo. C'est tes parents. Je n'ai jamais. Tes parents, par contre, eux, ils ont été au Congo. Oui, oui. Ils ont vécu longtemps au Congo. Ah, je ne sais pas. Et entre eux, ils se parlaient Lingala ou ils se parlaient portugais ? Normalement, c'est portugais. Ils parlent portugais. Ma mère, elle parle anglais aussi. Oui. Et elle parle un petit peu de français aussi. Mais normalement, notre langue, c'est à part toutes les langues internationales, notre langue, c'est Kikongo. Kikongo, voilà. Mais elle n'est pas trop, trop parlée. D'accord. Et vous, dans ta famille, vous ne parliez pas Kikongo ? Ma famille, elle parle un petit peu, mais moi, je ne parlais pas. D'accord. Et on va s'écouter donc une chanson. Alors, je ne sais plus où on en était. Une chanson, je crois, de Kevin Asgingas. Filas d'Africa, c'est ça ? Oui. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Oui, oui, filas d'Afrique. Ça veut dire quoi, filas d'Africa ? Les filles d'Afrique. Les filles d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada www.canalangola.net Sous-titrage Société Radio-Canada www.canalangola.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.canalangola.net 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 ... ... Voilà, donc c'était Asjingas. Et on va se terminer cette émission Legao, gente. Legao, bacana. C'est-à-dire tranquillement au Brésilien. Une émission qui a été consacrée au Portugais. Kevin nous a fait une belle interview de Olivio, qui vient d'Angola. Kevin aussi qui vient d'Angola. Ils nous ont fait écouter notamment de la musique angolaise avec Big Nelo, Anselmo Ralph, Asjingas, Chequatro Pedro. Et puis Vanessa nous a parlé du portugais cette semaine, notamment en nous expliquant que c'était une langue qui était parlée par 250 millions de locuteurs dans le monde, dont pas mal de locuteurs dans les anciennes colonies portugaises, comme le Brésil, l'Angola ou le Cap-Vert. Et enfin, Olivio a terminé cette émission en nous parlant de l'Angola. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Est-ce que Vanessa, tu veux dire un petit coucou ? Au revoir à tout le monde, à la prochaine. Et merci d'avoir été parmi nous cette semaine pour nous parler du portugais. Olivio, un petit mot pour dire au revoir, ou tu veux dire bonjour à quelqu'un ? Oui, je peux dire bonjour, je peux dire au revoir aussi. Tu peux dire bonjour, tu peux dire au revoir, c'est très bien. Oui, bonjour à tous. C'est ma première... Oui, ta première émission de radio. C'est ma première émission de radio, langue aussi je ne parle pas très bien. Mais j'aime adapter un petit peu pour parler. Peut-être la prochaine, je vais parler bien. Mais tu t'es très 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 bien débrouillé. Parce que moi, je peux dire que si ça faisait 4 mois que j'étais au Portugal, je ne me débrouillerais pas comme toi, ça c'est sûr. Non, mais en Portugal, c'est plus facile, tu vas se débrouiller, c'est plus facile. Bon, on va essayer. Je vais partir vivre en Angola. Et Kevin, alors, merci Kevin. Merci à vous, je voudrais remercier beaucoup pour écouter. Kevin, tu peux te dire au revoir au Ligala ? Parle un petit peu de Ligala, s'il te plaît. Tu parles au Ligala, toi, Kevin ? Oui, j'aime, mais je n'aime pas parler Ligala. C'est vrai ? Oui, je parle. Toi aussi, tu parles au Ligala ? Oui, je parle au Ligala. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de toi, Kevin, cette semaine. Oui, oui. Alors le chikongo, toi ? Non, le chikongo, j'ai parlé quand j'étais petit. C'est vrai ? C'est la langue de mes arrières, parrain. Oui. Donc toi, c'est quoi tes langues, alors, familiales ? Mes langues familiales, normalement, c'est le portugais. Il est Ligala, il est un peu de français. D'accord. Et le Ligala, tu le parles aussi bien ? Oui, très bien. Alors, tu peux nous fermer, nous terminer cette émission en Ligala ? Comment tu dirais au revoir aux gens ? Merci, j'ai passé une bonne émission. Il ne s'est plus, il a oublié. Botez, n'a dit qu'il n'a pas botez. D'accord, la démission n'a plus. Botez-la, on a un Ops de la TV. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Et donc, vous allez retrouver tout de suite après cette émission, l'émission Généalogie et Patrimoine, animée par Daniel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde qui sera cette fois-ci consacrée à l'Arménie. Donc, on va parler de l'Arménien, de la langue arménienne, de l'Arménie et puis aussi de la fête de la Noël arménienne. Et on va terminer cette émission avec une chanson de Tsekuatro Pedro featuring Harry. Donc, c'est toi, Olivier, qui nous a choisi cette chanson qui s'appelle Muzikadella. Est-ce que tu veux nous dire deux, trois mots sur cette chanson ? Muzikadella, ça veut dire, c'est sa musique. C'est sa musique ? Oui, pour une fille. D'accord. J'ai chanté, j'ai chanté pour elle. Par exemple, musique pour elle. Oui. Alors, c'est une musique pour toi, Vanessa. Muzikadella de Tsekuatro Pedro featuring Harry. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Le Son du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501